Les défis des victimes Les victimes d'abus spirituels peuvent souffrir du trouble de stress post-traumatique et être très à plat par rapport à leur expérience. Étant donné le soutien qu'ils ont vu pour l'agresseur dans leur groupe, elles ne croient souvent pas que beaucoup de choses vont changer. Interdire le mal n'est pas une obligation si l'on risque de se faire du mal ou si l'on doute qu'il y a un quelconque avantage. Et ceux qui sortent ne sont généralement pas équipés pour le faire. Voici quelques défis difficiles auxquels les victimes doivent faire face pour lutter contre les abus. Elles se rendent compte que c'est une bataille difficile car les défenseurs se battent avec acharnement. Par exemple, l'agresseur a recueilli des preuves contre la victime et la calomnie pour réduire sa crédibilité et n'a aucun problème à déformer la vérité alors que la victime ne piège pas son agresseur pour qu'il ne soit pas cru. Chez l'enseignant, chez l'imam ou chez l'abuseur ou très narcissique, ils ont vraiment une incapacité à bien réguler leur estime de soi. Donc, lorsqu'ils sentent que leur image est menacée, ils ont un mécanisme de défense. C'est la mise à distance avec les autres. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dénier la menace extérieure. Donc, ils vont se réfugier dans un mode grandiose, là où leur image n'est pas faible. Ils vont se mettre sur un pied d'estral, ils vont avoir une image complètement démesurée d'eux-mêmes et ils vont projeter la honte sur autrui en les méprisant et en les rabaissant. C'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'un membre quitte un collectif ou une autorité abusive, cette autorité abusive créera des mensonges de toutes pièces. De un, c'est une façon de protéger son faible estime d'elle-même. De deux, pour semer le doute et l'aversion dans la communauté vis-à-vis de cet ancien membre. Et encore, ça revient au premier point, c'est-à-dire de se protéger de la honte en projetant cette honte sur autrui. Et on l'a témoigné à maintes reprises avec une autorité abusive lorsque ses élèves du Canada ou de France prenaient ses distances. Bien qu'ils se sont côtés ensemble pendant des années, il va commencer à répandre des rumeurs en disant d'eux qu'ils avaient des troubles mentaux, la schizophrénie, qu'ils manquaient de courage et d'amour pour Dieu, comme s'ils pouvaient lire les cœurs, qu'ils n'étaient jamais musulmans, en fait, que c'était des espions, qu'ils étaient homosexuels, et ainsi de suite. Et les injures par rapport aux sœurs qui quittent, ça peut être la même chose, mais souvent aussi, ce sera des injures très stéréotypées, le plus souvent de nature sexuelle. Par exemple, il pourra dire, de toute façon, cette sœur, la seule raison pourquoi elle a fréquenté notre milieu, c'était pour se chercher un mari. Ou, cette sœur n'est pas reconnaissante, elle ne sait pas comment bien se soumettre à son époux, à sa communauté, à son chêne. C'est une fille fragile, vulnérable, elle réagit émotionnellement en nous quittant. Le conseil que je donnerais est que, si vous avez témoigné d'un moment où cette autorité abusive a révélé les secrets des autres, a calomnié vos frères et vos sœurs, gardez-vous alors une gêne, ayez de la retenue et ne dévoilez pas vos confidences avec cette personne. S'il agit ainsi, avec vilainerie, à l'égard de vos frères et de vos sœurs, sachez pertinemment qu'il agira de la même manière avec vous, un jour ou l'autre. Et ne vous sentez pas comme faisant partie des disciples ou des élèves rapprochés ou privilégiés de recevoir de telles confidences, fondées ou non fondées, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire de votre lien exclusif avec votre chair. C'est simplement là une façon pour lui de renforcer son image grandiose et de se protéger de la honte. Elles ont vu ou entendu parler de d'autres situations où un agresseur est démasqué, mais où rien ne change. Les défenseurs jouent le jeu de l'attente, restent en retrait et gardent le silence, sachant que les choses finiront par se calmer et revenir à la normale. Elles ne savent pas comment en parler. Elles se sentent dépassées et tellement affectées par leurs expériences vécues qu'elles ne sont même pas en mesure d'offrir un soutien aux autres. De plus, elles peuvent souffrir de crises de panique. Elles ont le sentiment que personne ne les écoutera, et lorsqu'elles évaluent les options entre parler et être critiquées ou se taire et éviter la fitness, maintenant, elles choisissent cette dernière option. Elles ne veulent pas investir le temps nécessaire pour aller au-devant des gens et exiger des comptes de l'agresseur. En bref, elles ne veulent pas faire face à tout le drame et veulent juste passer à autre chose dans leur vie. Pour faire un bémol sur les crises de panique, après un traumatisme vécu, plusieurs victimes peuvent vivre de lourdes conséquences, telles que les crises de panique. Sans rentrer dans le vif du sujet, il s'agit du fait d'être submergé de sensations intenses et totalement hors de contrôle. La personne traumatisée peut ressentir des symptômes très déstabilisants, comme des bouffées de chaleur, des frissons, des tremblements, avoir de la difficulté à respirer, des palpitations cardiaques, des engourdissements, etc. Mais la victime traumatisée peut aussi vivre des associations négatives. À titre d'exemple, un jeune enfant apprend la mémorisation du Coran auprès d'un professeur et oublie un verset, un chapitre, ou prononce mal certaines lettres lors de la récitation. Et bien, dans certains cas, le professeur pourra avoir recours à la violence, aux insultes, aux cris. Et cette situation développe en fait chez l'enfant une aversion plus tard en âge adulte, tout ce qui a trait au texte sacré. De la même manière, si vous aviez l'habitude de côtoyer un abuseur qui, au sein des cercles spirituels, récitaient des chants ou des poèmes religieux, ou faisaient en groupe des do'as, des invocations, il se pourrait qu'à la suite de votre trait, vous ayez un dégoût systématique dès que vous entendez des poèmes, des chants religieux, ou ça devient très lourd pour vous, le simple fait de lever vos deux mains pour invoquer Dieu. Si c'est votre corps, si vous avez des associations négatives de la sorte, Danesh Trassi m'expliquait en une autre circonstance trois choses à faire. La première étape, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'une association négative, que c'est une réaction normale suite à un traumatisme. L'étape numéro deux, que ça ne définit pas votre relation ou votre connexion avec Dieu. Ce dédain que vous avez est plutôt lié au groupe ou plutôt à l'abuseur en question. Trois, créez de nouvelles associations. Si pour vous, le simple fait d'entendre un chant religieux vous rend inconfortable, prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Vous pouvez, lorsque vous vous sentez prêt à nouveau, vous pouvez en douceur, un pas à la fois, écouter un chant religieux qui vous parle. Vous pouvez le faire en souriant ou si vous voulez faire des, vous voulez vous remettre à faire des do'as, des invocations, mais que c'est difficile pour vous, ça vous rappelle les moments où cet abuseur-là faisait aussi des do'as, créez de nouveaux moments plus agréables. Par exemple, vous pouvez aller dans une salle chez vous, dans un coin, mettre un beau tapis, peut-être une chandelle, une lumière tamisée. Laissez aller votre imagination pour que ce moment-là vous appartienne en fait. Il s'agit de déconstruire les associations négatives et de créer de nouvelles associations dites positives. Un autre cas similaire est votre implication auprès des communautés. Si vous avez été dans un groupe qui vous a choqué ou est perturbé par ses pratiques, il se pourrait que tout ce qui est communautaire ne vous intéresse plus. Pour vous, c'est une perte de temps. Pour vous, c'est mal. Tout est blanc ou noir. Et lorsqu'il n'y a plus de nuances, c'est un indice qu'il y a eu une association négative qui a été rattachée à ça, à votre expérience. Eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin nécessairement de réintégrer une nouvelle communauté tout de suite. Vous avez besoin de temps pour guérir, pour redonner un sens à ce que vous avez vécu. Et parfois, ça peut prendre des mois, des années, à nouveau, de refaire confiance et de créer de nouvelles associations plus positives le temps que vous créez de nouveaux liens avec de nouvelles personnes qui, cette fois-ci, sont dignes de confiance, qui sont plus intègres aussi. qui sont plus Sous-titrage ST' 501